Aujourd'hui, on est à la troisième journée. C'est un atelier organisé pour la troisième journée dédié aux experts étatiques. Disons, quand on parle des experts étatiques, on sous-entend tous les services de l'État qui interviennent dans le contrôle des armes en République démocratique du Congo. C'est pour eux que cet atelier avait été mis en place. La RDC est sous embargo. Je pense que le vice-ministre, le représentant personnel de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, l'a bien souligné. La RDC est sous embargo. Ça, on le sait. Non mais, écoutez, aujourd'hui, les ateliers, c'est pour essayer de lancer un cri d'alarme. Il y a des instruments juridiques internationaux que les Nations Unies ont mis en place. Ces instruments font preuve d'une loi, font preuve des lois, si vous voulez, des lois que mette la communauté internationale en fin de pouvoir surveiller, contrôler les transferts illégaux. C'est à ce titre que le traité sur les commerces des armes avait été mis en place par les Nations Unies. Mais notre pays n'a ni signé ni ratifié. La cause n'est que dans les chefs des politiciens. Peut-être que nos politiques n'avaient pas bien compris la pertinence de cet instrument. Il fallait passer maintenant par la politique de la sensibilisation, comme l'a dit son Excellence, afin de faire comprendre tout azimut que nous sommes obligés de ratifier le plus rapidement possible cet instrument qui ne régule que les transferts illégaux des armes légères et des petits calibres, ainsi que d'autres armes.